Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai découvert une marque de sacs qui concurrence directement les produits Peak Design avec un tarif très agressif. J'ai décidé de tester les sacs photo Ulanzi et de vous en parler dans cette vidéo. C'est parti ! Alors si vous ne connaissez pas Ulanzi, Ulanzi est une marque assez connue dans les accessoires photos. En effet, ils ont sorti un trépied très léger et compact qui concurrence directement le trépied en carbone très réputé de chez Peak Design. Les sacs photo Ulanzi que j'ai testé sont des sacs photo qui se portent en bandoulière. Alors j'ai testé ces deux types de sacs que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc le modèle qu'ils appellent Ulanzi Lite Junior et le modèle Ulanzi Tracker. Ce sont deux sacs photo à taille très différente comme vous pouvez le voir. Le sac photo Ulanzi Lite Junior concurrence directement le modèle Peak Design Sling 6 litres. Alors attention, c'est un modèle 6 litres aussi. En fait, le sac photo Ulanzi Lite Junior reprend les mêmes zips, la même forme que le sac Bellroy et combine aussi la forme du Peak Design et l'intérieur également. Alors à l'intérieur, on trouve la même chose que le Peak Design Sling 6 litres mais avec seulement un séparateur contrairement à deux pour le Peak Design 6 litres. Un emplacement à l'arrière qui peut accueillir des accessoires plats comme par exemple un iPad, une tablette, liseuse, etc. On trouve aussi un zip à l'avant et la possibilité d'y accrocher des clés à l'intérieur de ce zip. Il y a beaucoup d'espace à l'intérieur en fonction de la taille des objectifs photo. Donc je peux par exemple y rentrer un X-H2 avec un 16-55 et à côté je peux y mettre un ou deux objectifs en fonction de la taille. Autre configuration possible que j'ai utilisé avec ce sac Ulanzi Lite Junior. Alors c'était lors d'un reportage photo événementiel pour une entreprise. C'était en soirée. J'avais mon sac à dos avec moi pour transporter mon matériel et j'ai pris ce sac bandoulière pour en fait avoir à portée de moi le X-H2 mais qui du coup à l'usage était déjà en bandoulière à côté du sac avec sa courroie. Et à l'intérieur j'ai mis mon flash pour quand j'en aurai besoin quand la lumière serait moins présente. J'ai inclus alors dans ce sac des batteries pour mon X-H2 et une batterie pour mon flash en plus. Avec le sac en bandoulière pendant ce reportage cela m'a permis d'avoir le matériel à portée de main et éviter de devoir aller changer de batterie ou aller récupérer le flash dans le sac à dos pendant l'événement. Donc voilà ça me permet d'avoir mes outils, mon matériel avec moi si besoin tout de suite. Donc c'est un sac bandoulière noir et discret. Voilà mon retour d'expérience ici. Au départ pourquoi j'ai pris ce sac ? J'ai pris ce sac en fait pour avoir un sac bandoulière quand je souhaite sortir léger avec mon appareil photo. Finalement je me suis dit il peut très bien aussi me servir pendant une session pro et notamment pendant cette session reportage photo événementiel où je me suis dit c'est bien d'avoir un sac d'appoint avec moi plutôt que porter mon sac à dos. C'est pas possible de porter un sac à dos pendant une soirée événementielle ou alors un tout autre événement. Il faut forcément poser son sac quelque part. Mais le sac bandoulière, le porter avec soi, ça permet de ranger les petites batteries comme je vous l'ai déjà dit et ça permet de ranger peut-être un objectif avec si besoin de changer d'objectif tout de suite ou alors un deuxième appareil photo équipé d'un autre objectif. Voilà, c'est d'autres solutions. Ça peut être vraiment utile et c'est beaucoup moins encombrant qu'un sac à dos. Ce sac peut être aussi très utile en voyage. Je m'en suis rendu compte en vacances. On n'a pas tout le temps envie de sortir avec un gros sac à dos mais juste un appareil photo et une optique, des fois ça peut suffire. Donc ces petits sacs permettent de moins s'encombrer et conviennent parfaitement. Attention, ce sac est vraiment pas cher du tout. Franchement, ça m'a étonné. Il coûte moins de 50 euros. J'ai vraiment été étonné par son prix. C'est pour cela en fait que je me suis intéressé. Je voulais voir ce qu'il valait. Franchement, au début, je craignais un peu juste par rapport au système d'attache sur les côtés, un système de clip. Mais en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de sacs avaient déjà ce système et à l'usage, franchement, je me suis rendu compte que ça tient vraiment très bien. Par contre, je ne sais pas comment ce système peut vieillir. Par contre, ici, on sent vraiment qu'il est solide et qu'il tient bien. Donc, c'est bon signe. De toute façon, en fait, ça n'a pas vocation d'être ouvert, fermé en permanence. Mais ça a vocation d'être utilisé ponctuellement pour enlever la sangle. Si, par exemple, vous avez besoin de ranger le sac quelque part et que la sangle vous gêne. Mais franchement, ça prend très peu de place. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt de détacher sans cesse ici et de remettre. Voilà. Au niveau des inconvénients, j'ai remarqué qu'il y en a, mais sans être très gênant non plus. Donc, je vais vous en parler. On peut parler ici de la matière du sac qui prend très vite les traces ici. Mais en fait, c'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça prend les traces. Mais par contre, le sac est imperméabilisé et il n'y a pas d'eau qui rentre dedans. Et ça, c'est vraiment top. Par contre, voilà, ça se salit très vite, mais ça se nettoie aussi très vite. Un petit coup d'éponge et ça part. Autre chose, je trouve que la partie du haut intérieur qui accueille normalement des batteries. Donc, il y a des emplacements pour ranger les batteries. Moi, je trouve que ça ne convient pas du tout aux batteries Fujifilm à partir du X-T4. Donc, les nouvelles batteries, ça rentre, mais ça ne tient pas bien, je trouve. Donc, en fait, ça ne reste pas dans son emplacement. Par contre, il y a un zip par-dessus qui se ferme. Donc, voilà. Mais par contre, si vous mettez les batteries dedans, quand vous allez ouvrir le zip, je trouve que ça peut avoir le risque de tomber sur le matériel. Donc, de faire tomber la batterie à l'intérieur du sac et de tomber sur le matériel. Moi, je n'aime pas ça du tout. Vaut mieux mettre les batteries ailleurs dans ce sac. Du moins pour les batteries Fujifilm. Si vous avez des batteries qui sont plus petites, ça rentrera forcément. Mais je trouve que pour les batteries Fujifilm, c'est un peu light. Au niveau du chargement du sac, il faut bien retenir que c'est un sac bandoulière. Je vois beaucoup de gens surcharger leur sac bandoulière en montrant qu'ils peuvent rentrer un maximum de matériel. Donc, ils en rentrent un maximum. Par contre, après le sac, franchement, il pèse une tonne. Moi, je n'aime pas ça du tout, surcharger un sac bandoulière. Déjà, au moment de la pratique, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir accéder rapidement à l'appareil photo. S'il faut sortir tout le matériel qu'il y a par dessus pour faire une photo, franchement, ça n'a pas d'intérêt. En plus, si c'est lourd, le poids est réparti que d'un côté et c'est une épaule qui porte tout le poids et c'est franchement pas confortable. Donc, franchement, je trouve qu'il ne faut surtout pas trop charger un sac bandoulière, sinon autant partir sur un sac à dos. Mais voilà, c'est mon avis personnel. Après, vous pouvez très bien me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur le sac photo Yolanzi Light Junior, la poche arrière est un plus appréciable. Mais j'ai remarqué que si vous mettez quelque chose de rigide, ça peut gêner en le portant. En effet, le sac étant souple, en le portant, il épouse la forme du corps. Si vous mettez quelque chose de rigide dans cette poche, le sac sera tout droit sur vous. Sachant que ce n'est pas un sac qui est rigide, il va épouser la forme de votre corps sur le côté. Donc voilà, si vous mettez quelque chose de rigide dans cette poche, le sac sera vraiment tout droit devant vous. Donc, j'ai remarqué en fait cela et je trouve que ce n'est pas vraiment très confortable de mettre des choses plats derrière. Voilà, voilà, en ce qui concerne le sac Yolanzi Light Junior. Franchement, je trouve que le sac est bien pensé et bien pratique. Il a des avantages et des inconvénients, mais je trouve qu'il a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, le fait qu'il soit souple le rend plus facile à porter, je trouve, et peut aussi être plus esthétique, ça dépend les goûts. Donc, je ne sais pas, voilà, en fonction du modèle. Après, avec un sac rigide, à mon avis, le matériel photo est peut-être mieux protégé. Voilà. En ce qui concerne le sac Yolanzi Tracker. Donc, je l'ai pris car je me dis qu'avec une combinaison d'optique minimaliste, ça peut être super. Mais attention, il est vraiment petit. En ce qui me concerne, je trouve qu'en fait, il est vraiment trop petit pour mon utilisation. Alors, ce sac, il peut fonctionner avec un Fujifilm X-T5 et un 27 mm, mais voilà, c'est tout. Franchement, c'est vraiment très très light comme sac. Donc, franchement, moi, j'ai laissé tomber cette idée. Ce sac photo est très bien si vous avez du matériel qui est très compact. La matière est très agréable. C'est différent comme matière. C'est une matière qui est différente de celle-là. Là, le sac, c'est une autre matière. Peut-être que ça se salit, mais c'est pas, voilà, c'est pas la même matière que celle-là. Celle-là, elle prend beaucoup plus les traces que celle-là. En fait, on pourrait comparer cette matière, je ne sais pas quel sac, mais en fait, c'est du plastique dessus, mais c'est une matière qui est agréable. Donc, franchement, matière agréable, il se règle bien. Mais voilà, ici, on a une config qui est ultra minimaliste. Donc, voilà. Après, le sac a un aspect rigide, donc c'est bien. Donc, voilà tout ce que je peux vous dire sur ce sac. L'avantage, c'est qu'il a également un tout petit prix. Franchement, si vous voulez mettre un compact à l'intérieur ou du matériel qui soit très léger, ça peut être très bien. Donc, voilà, il faut le savoir. Franchement, comparé à celui-là, il y a quand même une différence. Là, on n'est plus sur un modèle 6 litres. Là, on est franchement en dessous d'un modèle 3 litres, je pense. Donc, voilà, voilà. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur les sacs photo Ulanzi. À mon avis, en fait, ce qui attire avant tout, c'est surtout le prix. Moi, j'ai été vraiment étonné pour le prix proposé. Donc, ce type de sac chez les concurrents peut être à 3 à 4 fois plus cher. Donc, la première chose qui attire, c'est son prix. Et franchement, il n'y a pas d'arnaque dessus. Donc, le truc, c'est que oui, ça peut être 3 à 4 fois moins cher. Mais voilà, c'est garanti uniquement un an. Quand, par exemple, d'autres marques comme Peak Design garantissent ses produits à vie. Après, la garantie à vie se paye peut-être comme ça, finalement. Donc, je ne sais pas. Donc, est-ce que pour le prix, dans 2 ans, par exemple, vous ne voudriez pas changer de sac pour quelque chose de nouveau, que ce soit pour le look ou pour une utilisation qui a évolué, peut-être ? C'est peut-être une question à se poser pour 3 à 4 fois moins cher. Je vous mets les liens des sacs photo Ulanzi en description de cette vidéo. Donc, les liens où vous pouvez trouver les sacs. Voilà, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour le soutien de la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être informé du prochain contenu. À plus, les amis.